Comment allez-vous ce soir ? On est mercredi, réouverture, débarque, couvre-feu, tout ça jusqu'à 23h, mais on est quand même en live sur Twitch, nous, on continue de charbonner, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve du coup pour un live un petit peu spécial justement, comme je vous ai dit sur Instagram et sur mes différents réseaux sociaux. Aujourd'hui on va faire un unboxing d'une paire en live, je crois que c'est la première fois que je vous propose ça. Donc la redif sera bien évidemment disponible sur YouTube par rapport à ces unboxings pour faire la suite avec les différents unboxings. Pourquoi celui-ci plus particulièrement j'ai envie de le faire sur Twitch ? Tout simplement parce que j'avais fait avec vous la création de cette paire de Night Dunk by You avec vous en live un mercredi soir aussi. D'ailleurs c'était un mercredi soir aussi, je crois que ça a fait déjà au moins 4 semaines, un mois, il me semble que cette possibilité était revenue sur le site de Nike. Donc de faire des downclos, je m'étais empressé de le faire parce que la dernière fois je m'étais fait avoir. En effet justement Nike avait très vite retiré ça, je ne sais même pas si à l'heure actuelle c'est encore disponible sur le site de Nike. Mais du coup là on se retrouve pour faire l'unboxing de cette paire qui est arrivé aujourd'hui chez moi. Donc voilà on est en live sur Twitch, donc là vous pouvez voir c'est le truc de chat là pour ceux qui ne sont pas familiers avec ma webcam et mes conditions de live du soir. Donc voilà il y a mes néons et tout ça, toutes les petites lumières. Donc voilà on se retrouve, on va sans plus tarder justement unboxer cette petite paire de Dunk. Donc forcément vous pouvez remarquer aussi d'ailleurs que j'ai changé de webcam pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui ne sont pas souvent présents sur les lives. Donc je suis passé à une nouvelle webcam, avant c'était mon appareil photo avec lequel je faisais donc les différentes prises de vue en live. Donc je suis passé récemment sur une webcam de la marque Logitech. C'est la Streamcam, donc c'est la dernière webcam qui est sortie de Logitech. Tout simplement parce que bien que mon appareil photo faisait l'affaire, j'avais vraiment l'envie de le réutiliser en tant qu'appareil photo. Et j'en avais marre de le laisser justement derrière, même si de base j'étais très content de pouvoir l'utiliser en webcam. Mais bon j'ai voulu changer ça. Voilà, alors j'ai l'affaire, j'ai la boîte de la paire qui est là. Hop hop hop, donc Nike by you. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait d'ailleurs, genre vraiment un certain nombre d'années. Unboxing, tes sponsors c'est ça ? Non pas du tout, pas du tout gros, j'aimerais bien, un jour peut-être on l'espère. Donc c'est la Dunk qu'on avait fait justement live, vous pouvez la voir là un petit peu petit teaser. Mais bien évidemment elle avait été changée par rapport au live et je vous l'avais montré donc sur Instagram. Et vous aviez plutôt adopté le nouveau redesign que j'avais fait de termes de coloris. On va tout de suite l'unboxer sans plus tarder. J'avais déjà fait pas mal de... A l'époque j'étais vraiment très Nike ID quand j'étais gamin, enfin quand j'étais gamin, quand j'étais au lycée. Donc je parle d'un truc qui était genre il y a 10 bonnes années quoi. C'était vraiment... J'allais faire des paires sur Nike ID. Genre même si je les achetais pas, bah je kiffais le truc. Et j'en ai quelques-unes, des paires que j'avais fait sur Nike ID à l'époque que je vous présenterais très bientôt. D'ailleurs c'était des paires de Dunk. Donc je pense vous faire une vidéo YouTube très prochainement vis-à-vis de ça. Donc laissez-moi savoir si vous kiffez. D'ailleurs dites-moi au niveau du son, on est bien d'ailleurs sur le live Sam, toi qui es là. Je suis toujours Team Nike, c'était un bon ça, c'était un bon. Au niveau du son, j'espère qu'on est bon. J'ai mis un mix d'un pote à moi. Mon gars Cachemire justement que j'ai mis en fond. Pour cet unboxing rythmé et qualitatif. Et bah putain je la vois déjà, je vous la montre pas encore. Moi je la regarde de mon côté. Et la voici. Et franchement je la trouve, niveau son c'est bon. Je la trouve terrible honnêtement. Alors mon objectif aussi sur cette paire c'est de repeindre le cuir là à l'avant en blanc. Donc il faut que je me renseigne un petit peu sur les custom. J'ai pas envie de l'emmener chez un truc de custom ou de l'envoyer parce que j'ai envie d'apprendre à le faire. Même si sachant que là c'est juste de la peinture et ça m'emmerde d'aller payer juste pour mettre du blanc ici. Mais franchement je la trouve incroyable. Et le rendu là je trouve qu'il est terrible. Il est terrible. Donc dans cette vidéo unboxing là il y aura pas de on-fit forcément vu que c'est en live. Je peux pas débrancher la cam et aller dehors. Et parce que justement il y aura une partie 2 à cette vidéo où justement on va repeindre la toe box. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la toe box c'est ça. Combien elle a coûté nous demande Sam. Et bien cette Nike Dunk a coûté 120 je crois ou 110. Alors que normalement les Dunk quand c'est pas des éditions Nike ID. Enfin Nike by You. Donc c'est des éditions que vous créez pas vous même. Elle est à peu près 100 euros de mémoire. Donc celle là est un peu plus chère parce que justement j'ai choisi les différents coloris et les différents matériaux. Elle est fait sur mesure littéralement. En termes de choix de couleur et même de matériaux. Donc mais au moins celle là j'ai pu l'avoir. Parce que va choper une Dunk depuis 2020. Aller attraper une Dunk c'est très compliqué. Il faut les avoir au jour de la revente. Ou sinon les acheter à la revente plus cher. Et moi c'est pas du tout mon délire le resell. Donc voilà. Ouais 120 c'est honnête. C'est honnête de ouf. Franchement je la kiffe. Attendez. Ah j'avais mis ça en blanc. Et bah ça fait pas mal la languette en blanc non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je croyais que je l'avais mise en grise. Mais par contre ça passe super bien. Et franchement. Attendez. Puis même le... Enfin voilà. Je sais pas si je peux forcément vous montrer le papier à la vidéo. Ça se verra pas trop bien. Mais je trouve ça plutôt sympa. Les petites écritures qu'il y a dessus. Oh attendez. Enfin voilà. Bon. Et la deuxième paire donc qui est là. Même si j'avoue pas les blancs. Comme ça. C'est cool même si j'avoue pas les blancs. J'ai pas compris ça. Et du coup bah voilà. Les deux paires. Enfin les deux chaussures. Non franchement quand la toe box là elle sera peinte en blanche. Elle va être incroyable. Et j'avais vraiment envie d'avoir une semelle gomme. Je sais pas si ça fait longtemps que j'avais pas eu une paire avec une semelle gomme. Je trouve ça... Je trouve que ça claque. Mais euh... Non non franchement c'est pas mal. Dites moi du coup. Les amis sur YouTube qui verront ça en replay. Ce que vous en pensez. Yo Trebi ça va ou quoi ? Ouais clairement elle est au top. Et franchement la qualité a l'air d'être... D'être vraiment 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 cool. Je vais prendre le temps de la regarder un peu plus. Je vais quand même faire un petit peu d'éditing pour la vidéo YouTube. Donc voilà. Je vous ferai quelques zooms sur la paire. Donc il faudra regarder la rediff YouTube pour ceux qui sont sur Twitch aussi. Pour avoir un peu plus d'images de la paire. Mais honnêtement très 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 satisfait. Si vous avez kiffé du coup la vidéo. Les amis qui regardent ça sur YouTube. Pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Éventuellement à la partager à vos proches. Pensez aussi à venir sur les lives. On s'amuse très bien sur les lives. On parle pas forcément que de sneakers. On jouera des jeux ensemble. Et voilà. Le délire est cool. Et du coup. Et bien on se retrouvera pour la partie 2. Où on va peindre cette toe box. A très bientôt. Tchuss. Sous-titrage ST' 501